Pendant plus de 20 ans, à partir de 1943, Ernst Scheidegger a été l'ami de Ciacometti, l'un des rares à pouvoir lui rendre visite sans s'annoncer à toute heure du jour ou de la nuit. Et comme il était photographe, il n'a cessé de le photographier à Stampa et à Paris, dans le quotidien de son travail et de sa vie. Deux livres gardent la trace de ce reportage que la mort de Ciacometti a interrompu en 1966. Le premier apparu à Zurich en 1958, le second a été publié cette année. Le témoignage d'Ernst Scheidegger. Moi, j'étais au service militaire à Maloïa. Et là, c'était un village tout à fait vide, parce que pendant la guerre, il n'y avait personne là, presque. Il y avait les paysans, une vingtaine de paysans, autrement rien que de militaires. Il est où, ce village ? C'est dans l'église. C'est un village qui appartient à Stampa, sans village natal. Et j'étais là comme soldate. Et j'ai dessiné. Et dans un restaurant, ou un restaurant à bistrot, ou je ne sais pas comment expliquer une petite chose comme ça, on m'a dit que là, il y a aussi un artiste. Et quand je dessine, et quand je suis intéressé à ces choses, j'ai bien le temps pour voir cette personne. Et comme ça, j'ai cherché, je n'avais aucune idée de Giacometti. Vous ne saviez même pas ce qu'il faisait ? Non, pas du tout. Je ne savais pas qui c'était Giacometti. Alors, j'ai pensé, je vais voir. Et j'ai trouvé cette personne. C'était quand même assez étrange. J'étais tout de suite pris par l'ambiance de l'atelier. Et c'était quand même, pas un choc, mais une chose formidable. Parce que, et il y a d'autres gens qui ont fait la même expérience. Parce qu'une fois, quand on les rencontre, et ça donne un certain contact, ou un certain, qu'on est tout de suite pris. Quand vous êtes arrivé, Giacometti était en train de travailler. Il était en train de travailler, parce que, d'abord, je suis tombé sur la mer, qui était là. Et elle m'a montré l'atelier où Alberto travaillait. Et il a travaillé là. Et moi, je suis entré comme soldat. Et il a pensé que, comme... Il a commencé à travailler. Il a continué à travailler. Parce qu'il a pensé que je fais des choses, quelque chose avec... Oui, comme soldat. Et puis, soudainement, quand on a compris que je suis venu à cause de lui, là, on a commencé à parler. Mais, en tout cas, c'était un hasard. Et comme ça, quand je n'avais rien à faire, et lui, il travaillait à ses petites figures. Avec un vieux canif. Avec un canif, avec un vieux canif, qui était le canif militaire de Bruno, de son frère. Et très vite, vous êtes devenu ami, tous les deux. Oui, parce que là, je suis allé tous les jours. Et pour moi, c'était une expérience formidable, parce que j'étais quand même jeune. J'avais 18 ans ou 17 ans, comme ça. Et lui, il n'y avait personne qui lui intéressait. Alors, comme ça, il y avait assez de temps pour parler. Et c'était assez intéressant. De quoi vous parliez avec... De la politique. Parce que là, c'était... Le problème, c'était naturellement... On était toujours un peu à gauche, là, dans ces temps. Et on s'engageait quand même extrêmement fort contre l'Allemagne. Et ça donnait beaucoup de choses à discuter. Uniquement la politique. On parlait naturellement aussi de ces travaux. Et dans le temps, c'était... Pour moi, on m'a demandé toujours... Vous n'êtes pas choqué de ces choses que vous ne connaissez pas. Mais il y avait dans cet atelier, il y avait les bustes de sa mère, de son père, et tout ça. Et au milieu, il y avait... Naturellement, il y avait des choses surréalistes. Mais ce n'était pas tellement choquant. Parce que c'était dans un cadre des sculptures plus ou moins... Presque conventionnelles, si vous voulez. Tout à fait. Mais en tout cas, des choses qu'on en a déjà... Assurées qu'on a déjà vu des choses comme ça, un peu extrêmes. Ça ne choquait pas du tout. Quand vous parliez avec Giacometti, vous vous promeniez aussi avec lui. Oui. Et parfois, vous lui serviez de modèle. Oui, mais ça, c'était plus tard. Je le servais comme modèle, parce que là aussi, il trouvait... Il trouvait difficilement des modèles. Mais moi, je n'aimais pas ça. Il a fait un portrait et ça a duré deux hivers. Mais je n'aimais pas ça, parce que pour être modèle à Alberto, on ne peut pas bouger. Et pour moi, ça me fait des difficultés. Ça me fait des difficultés. Il vaut mieux être chat chez Malarmé que modèle chez Giacometti. Oui, ça, c'est mieux de faire des photos et de bouger. Mais d'être assis comme ça, sans bouger, c'est dur. C'est très dur. Et il pourrait se fâcher si on bougeait. Ça lui est arrivé. Oui, ça, ça, c'est arrivé à tous les modèles. Il a, soudainement, il a commencé à gueuler, parce que si vous bougez de deux centimètres, comme ça, il pourrait être assez fâché. Il a fait ça avec Diego, il a fait ça avec Annette. James Lord a dit que ça, c'est arrivé aussi. Et pour ça, Yanai Ara, c'était le meilleur modèle, parce que le Japonais, n'est-ce pas, lui, il ne bougeait pas du tout. Il pouvait être assis pendant des heures et des heures sans bouger, comme une pièce de bois, comme ça. Pour ça, c'était lui le meilleur, je pense. Il parlait avec ces modèles ? Il parlait, il ne parlait pas. Il commençait, soudainement, de parler quelque chose. Et pour une autre partie de temps, il ne parlait pas du tout. Il vous regardait, il disait, oh, comme c'est beau. Il parlait avec soi, au fond. Et puis, soudainement, ils avaient un discours pour quelque chose. Et puis, soudainement, ça s'arrêtait de nouveau. On dit, et vous le dites vous-même dans votre livre, Ernst Scheidegger, que Giacometti était plus satisfait, lui qui n'était presque jamais satisfait, plus satisfait de son travail à Stampa qu'à Paris. Non, je n'ai pas dit, au fond, je n'ai pas dit qu'il était plus satisfait à Stampa, mais il était plus satisfait, au fond, comme personne, parce qu'il était plus tranquille. Mais je crois que ce n'était pas la question qu'il était plus content de son travail. Et avec son travail, au fond, il était toujours content. Mais naturellement, il y avait toujours le problème pour lui qu'il se posait de nouveau qu'il voulait le faire mieux. Alors, il n'était pas content, mais il était quand même content. C'était, c'était, il semblait un peu drôle, mais c'était comme ça. Vous en avez parlé de ça ? Il en a parlé aussi. Il a souvent, il a dit, mais je ne suis presque jamais content, mais maintenant, je suis quand même content. Et ça pouvait changer d'un jour à l'autre, ou même d'une heure à l'autre. Mais au fond, il était quand même assez content de son travail, parce qu'il croyait à son travail. Alors, en 1948, vous décidez de venir à Paris. Oui. Et à Paris, vous ne connaissez qu'une seule personne. Oui, c'était Chacomiti. Alors, je cherchais cette rue, je la trouvais. Dans le 14e arrondissement ? Oui. Et puis, j'ai cherché un travail, et j'ai travaillé à Paris. Et là, on s'est vus presque tous les jours pendant deux ans ou trois ans. Presque tous les jours ou tous les deux jours, comme ça. Et le soir, je suis toujours passé là, dans le quartier. Vous passiez à l'atelier sans vous annoncer ? Oui. Parce que dans le temps-là, tout le monde, en tout cas tous les gens qui ont connu Alberto, ont pu faire ça. C'était plutôt après, quand il était plus connu, que ça s'est devenu un peu plus difficile. Mais il y avait toujours les vieux amis, ils pouvaient toujours venir comme ça. À quoi ressemblait l'atelier de la rue Hippolyte-Mindron ? À quoi ça ressemblait ? C'était un atelier, c'était un atelier un peu petit, j'ai pensé, mais... Très bien rangé ? Oui, moi, je trouvais assez vivante, actuellement. Et moi, je suis venu de l'aspect qui était très propre et très exacte, comme ça. Et c'était pour moi un peu un atelier d'artiste. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais pas extraordinaire. C'était un atelier tout à fait normal et très... Pour moi, je me trouvais assez... C'était... Comment je peux expliquer ça ? C'était agréable, là, d'être dedans. Même si c'était petite. Il y avait, je crois, il n'y avait qu'une seule chaise. Une chaise, un seul chaise. Ou peut-être deux, mais autrement, il n'y avait rien. Et comme ça, on est allé souvent aussi dans ces deux cafés. Qui sont maintenant des banques, comme partout. Alberto sortait beaucoup dans les cafés, la nuit ? Oui, la nuit. Il sortait surtout quand il se levait le matin. Et on le trouvait. Ça, c'était l'autre chose. Alors, si on ne le trouvait pas dans l'atelier, il y avait toujours là une note où on peut le trouver. Et le matin, il était presque toujours là au coin de rue d'Alésia, dans un des CD cafés où il lisait les journaux. Et puis, il travaillait. Et le soir, il sortait pour manger. Et puis, il travaillait. Et il sortait vers minuit, presque régulièrement, encore. Et là, on s'est trouvés aussi, souvent, on s'est trouvés dans le Dôme, ou à Montparnasse, ou de chez Adrien. Il y a eu un moment où des marchands importants se sont intéressés à lui, en France et aux États-Unis. Oui, c'était assez tôt, je crois. C'était autour de 50, 49, ou quelque chose comme ça. Il y avait d'abord, il y avait Pierre Mathis. Et puis, il y avait Clailleux qui est venu avec M.M.M.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E. parce que, je me souviens bien, moi, je n'étais pas présente, mais on a parlé après de ça. Alors, Ciacometti, il ne croyait pas bien que, aussi, parce que Pierre Mathis, il était plutôt difficile, un peu. Il voulait fonder quelque chose. Et quand Clailleux est venu avec M.M.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E., Il a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez là, de ça, qu'est-ce que vous voulez être fondé. Il y avait au moins quand même à peu près 30 cultures ou quelque chose, ou même peut-être plus. plus. Alors, le mec t'a dit tout, et il croyait d'abord, il ne croyait pas d'abord, mais après. Et pour Alberto, c'était très bien, parce que comme ça, il y avait beaucoup de matériel et beaucoup de sculptures qui sont sorties, autrement, ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que le succès l'a changé ? Non. Lui, non. Non, le succès n'a pas changé du tout. Il est resté toujours pareil. En tout cas, pour moi, je ne crois pas. Il n'a même pas acheté une deuxième chaise pour son atelier. Non, dans l'atelier, il n'a rien changé. Il n'est jamais parti aussi de son atelier qui était à côté où il vivait. Mais là, il y avait peut-être... Non, non, il y avait un table et quelques chaises, mais ça n'a pas beaucoup changé. Pourquoi vous l'avez photographié pendant 20 ans ? C'est difficile à dire parce que, au fond, c'est lui qui voulait que je fais des... Il savait que j'étais un photographe et il voulait que je lui photographe quelques sculptures. Et comme ça, j'ai commencé à faire des photographies quelques sculptures. Et puis, ça m'a misé. J'ai photographié de plus en plus. On me disait toujours du un peu fou de toujours ces péticules-là de Giacometti. Parce que maintenant, j'ai à peu près 3000 photos de Giacometti. Et tout le monde trouvait un peu... Je suis un peu fou, mais ça, pour moi, c'était fantastique. Et aussi, pour moi, c'était assez agréable parce qu'on était là-dedans, on travaillait plus ou moins, on travaillait quelque chose avec lui, sans lui gêner. Et tout de suite, quand j'ai senti que j'étais gênant, je suis toujours parti. Et c'est ça pourquoi j'ai pu toujours être entré quand je voulais. Et c'est aussi comme ça, j'ai pu faire ce film avec cette... Au fond, cette partie unique, comme il commence un tableau et comme il fait un portrait sur un tableau. Une chose qu'il n'a jamais... Il y a très peu de photographes qui ont pu faire des photos quand il a peint. Parce que toutes les photos sont quand ils sculptent, en mémoire. Mais pas quand il a travaillé avec un modèle, il ne voulait pas être photographe. Il y a Cathy Bresson, il y a Douano, il y a Brasseille. Il y a quelques amis photographes qui ont pu faire ça, mais très peu. Et j'ai poussé assez loin quand j'ai fait ça, le film avec ça. Parce qu'avec ses lampes, avec ses caméras, ses câbles-là, il n'aimait pas du tout ça. Mais au fond, même si j'ai photographié dans l'atelier, j'étais là, présent, avec une caméra, mais il ne savait pas que j'ai fait une photo ou pas. J'étais souvent là, assis, pour lui regarder travailler, même sans caméra. Alors, quelquefois j'avais une caméra avec moi, quelquefois pas, mais alors, au fond, il ne l'a jamais posé pour moi. C'est ça que je veux dire, il ne savait jamais exactement quand je fais clic. Alberto Giacometti, 1957 Je ne suis plus sourd du tout que ce soit possible de présenter quoi que ce soit sur un tableau. Je n'en sais rien. Le fait que je n'en suis pas sûr, que je vois une chose, que je la trouve merveilleuse, j'ai envie d'essayer à la faire. Que ça rate, que ça réussisse, après tout, ça devient secondaire, non ? Moi, j'avance de toute manière. Que j'avance en échouant, ou que j'avance en gagnant un petit peu, j'aurais toujours gagné, pour moi, personnellement. Il n'y aura pas de tableau. Tant pis. Si je vois à quoi un petit peu mieux, pourquoi c'est impossible, pour moi, de faire quoi que ce soit, moi, personnellement, j'aurais gagné quelque chose. Moi, j'aurais gagné, et le monde extérieur grandit, c'est-à-dire le monde entier. Puisqu'il devient quelque chose qui me dépasse, telle mesure, que je ne peux même plus essayer de l'approcher, n'est-ce pas ? J'aurais gagné, même si j'ai échoué en tant que peintre ou sculpteur, non ? Si j'arrive à m'approcher un petit peu, bien que ça sera tout à fait lamentable, moi, j'aurais gagné un petit peu. Pour les autres, l'idée de porter ou pas porter quelque chose aux autres n'entre évidemment plus en ligne de compte, pour moi. N'est-ce pas ? Ça ne peut pas entrer en ligne de compte. Puisque ça serait l'équivalent d'un menuisier qui est incapable de mettre debout une chaise, n'est-ce pas ? Voudrait la vendre, ou la donner à quelqu'un pour que ça soit dessus. Il tomberait simplement par terre, non ? Là, je serais un peu dans... je suis dans la même position. Si malgré cela, il y a quelqu'un qui regarde ma peinture, et il découvre quelque chose, non ? Alors ça voudrait dire qu'il y a quand même quelque chose de commencé, non ? Et pas forcément, n'est-ce pas ? En tout cas, ça, ça n'entre pas en ligne de compte. Mais enfin, je ne sais pas où on en est maintenant. À zéro, quoi ? Non ? Pour le moment, moi, que ce soit en peinture ou en sculpture, je suis à zéro. Puis après, je verrai si je... Si je monte un tout petit peu ou pas. Mais enfin, ça, c'est secondaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501